En 1998, Danielle Moreau fait son apparition dans l'émission CST au programme sur France 2, aux côtés de Sophie Davant. Elle est alors chroniqueuse culture et people mais aussi chargée de la programmation de l'émission. Puis, elle fait ses armes dans Télématin. Elle passera par France Inter, RTL pour arriver sur C8 dans l'émission Touche pas à mon poste. Depuis, elle officie quasiment tous les soirs aux côtés de Cyril Hanouna. Et ce 25 avril 2023, le présentateur de C8 a voulu taquiner sa chroniqueuse en lui posant une question sur ses revenus. Est-ce que tu gagnes plus d'oseille ici ou à Télématin ? lui demande-t-il. Avec franchise, Danielle Moreau répond du tac au tac, pareil. Mais pour Cyril Hanouna, il y a tout de même de nombreux avantages à travailler sur le plateau de TPMP. Ouais mais tu te réveilles moins tôt et pour beaucoup moins de travail. Là tu viens tu passes plus de temps au maquillage, qu'à parler, lance-t-il avant de se reprendre. Si est-il pareil pour tout le monde, vous savez à quelle heure ils arrivent ? Ils arrivent à 16h30. Vous verriez les tronches qui l'ont à 16h30. Tu les vois dans les couloirs tu ne les reconnais pas. Daniel Moreau révèle ses revenus chez Jordan, Daniel Moreau avait évoqué ses revenus, mon salaire de TPMP plus celui d'Europe 1 en ce moment, si est-il quelque chose qui est très confortable, a-t-elle confié, en révélant toucher 5000 euros net par mois. Si est-il le prix que je donne aussi pour les aides à domicile pour ma maman, a-t-elle ajouté. Quand on dit à partir de combien on est riche, en fait ça dépend des besoins. Et moi, je ne les dépense pas en colis fichet. Mais la chroniqueuse doit faire face à une grande dépense pour sa maman. Je suis beaucoup en dehors de chez moi. Quand je sors de la maison, vous pouvez vous imaginer, si est-il comme si vous montez dans un taxi et que toute la journée, le compteur tourne. J'ai presque 25 euros par heure qui défile puisqu'on ne peut pas la laisser toute seule. Donc je suis dans un espèce de cercle vicieux qui doit arriver aussi à d'autres gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada